Ok, du coup, bonjour et bienvenue à toi dans ce Zoom ouvert, c'est tout nouveau, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, parce que c'est juste le deuxième jusqu'ici. D'accord. Voilà, et donc le thème d'aujourd'hui, c'est accepter le silence, le vide, l'absence d'activité, comment naviguer avec ce calme. Il est aussi en direct sur Instagram, donc il y a des gens qui nous rejoignent aussi sur Instagram. Puisque tu es là et que du coup, toi, tu as l'occasion d'être en Zoom, alors que les gens en live, ils ne peuvent pas parler, c'est vraiment ça en fait le but du Zoom ouvert, c'est qu'on puisse discuter comme ça. Déjà, je t'invite à me dire qu'est-ce que tu voulais, à quoi tu t'attendais, qu'est-ce que tu recherchais dans ce thème ? Qu'est-ce qui t'a appelé à venir à ce thème ? Alors, premièrement, en fait, c'est la première thème que tu as fait, que je voulais vraiment participer en fait, mais en fait, j'ai raté ça parce que j'étais au travail, du coup, je n'ai pas pu du tout. Mais là, pour ce deuxième thème, en fait, il y a tout, parmi tout ce que tu me dis là, qui m'intéresse. Bon, il y en a sur laquelle je vis déjà et s'il le faut, j'ai envie de partager un peu aussi le moment que je vis sur ce domaine-là. Donc, je suis juste curieuse de savoir et d'en rajouter s'il y a quelque chose qu'il faut en rajouter par rapport à tout ça. Oui, ok, parfait. Donc, ouais, alors, du coup, comment le Zoom ouvert se passe ? Je te le dis pour toi, je te le dis aussi pour les gens qui sont sur Instagram. Donc, le Zoom ouvert, ça va être, je pense, toutes les semaines parce que j'aime bien. J'aime bien, j'ai bien aimé le premier, donc on va le faire tout le temps. Ce sera sur Zoom comme ça et c'est enregistré, donc tu pourras, du coup, tu peux déjà retrouver celui de la semaine dernière si tu veux le regarder. Je vais le renvoyer par email à tout le monde, comme ça tout le monde pourra regarder. Il est aussi disponible sur Instagram. Au début, on va présenter le thème. Je vais vous parler de tout ce que j'ai à vous partager à propos de ce thème. Et puis, après, ce sera la partie micro ouvert parce que c'est pour ça que c'est un Zoom ouvert où tout le monde pourra poser des questions, discuter. Et c'est vraiment l'avantage, c'est que comme tu as le micro ouvert, tu peux le dire selon tes pensées, dans les détails, selon ce que tu vis et tout. Alors qu'en live, les gens, ils peuvent poser juste deux, trois questions, deux, trois mots et ils n'ont pas le temps. Là, on est vraiment dedans. Et puis vraiment, on peut vraiment débattre, vraiment aller à fond dans le sujet. Et c'est ça qui est cool. On nous dit sur Instagram, coucou. Coucou, bienvenue tout le monde aussi sur Instagram. OK. Du coup, est-ce qu'avant de commencer, tu as des questions particulières ou est-ce que tu veux qu'on se lance comme ça et on verra où ça va nous venir ? On se lance comme ça d'abord et on verra bien où ça va nous venir. OK, ça marche alors. Donc, on va commencer. Alors, c'est parti. Alors, je vais juste désactiver ton micro et puis, hop, voilà. Voilà. Alors, bonjour à tous. Bienvenue tout le monde dans ce Zoom, que ce soit sur Instagram, en replay, dans le Zoom. Aujourd'hui, on va parler d'accueillir le silence, faire le vide, accueillir le calme. Coucou les gens sur Instagram, je vous fais coucou. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup répandu dans notre société occidentale. Et comme vous le voyez aujourd'hui par rapport à mes autres lives, les autres lives, je suis surexcitée. Genre, waouh, j'ai trop un truc à vous partager, c'est trop cool et tout. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment particulièrement calme et je n'ai pas de texte, je n'ai rien préparé. Tout ce que j'ai préparé avant de venir, c'est que je suis partie marcher seule, me vider la tête. Et j'ai réécouté les quelques replays qu'on a eus dans Ta meilleure vie à propos de ce thème. Et c'est un thème qui revient beaucoup en ce moment dans Ta meilleure vie chez nous. Ta meilleure vie, c'est mon coaching à vie. Donc, c'est vraiment le groupe où on a des rendez-vous deux fois par semaine avec les filles et on reste ensemble sur la durée. Donc, on apprend à se connaître et surtout, je les coache tout le temps, tout le temps. Elles peuvent m'écrire tout le temps. Et en ce moment, on revient beaucoup sur ce thème de j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de vide. Et la première chose que je peux vous partager sur ça, c'est que ce n'est pas j'ai besoin de dormir, en fait. C'est un repos, mais c'est une autre forme de repos. Ce n'est pas du repos physique, c'est du repos mental, émotionnel et aussi énergétique. Donc, si vous ne vous y connaissez pas trop en énergétique, dites-vous qu'on est rempli d'énergie, tout simplement. On est rempli d'énergie et notre énergie, elle sert à quelque chose. Elle sert à faire des choses. Elle sert à produire, à construire, à aller créer des liens avec les gens, à fabriquer des objets, à créer, à faire de l'art, etc. Et donc, puisqu'on est tout le temps chargé en énergie, parfois aussi notre énergie, elle est polluée. Et vous le sentez peut-être quand vous êtes avec certaines personnes qui sont vraiment bad vibes, ou alors quelqu'un qui n'est pas forcément naturellement bad vibes, mais qui sur le coup vit quelque chose de compliqué, ou est stressé, ou est fatigué. Et là, vous le sentez, son énergie, et parfois ça vous pompe. Ou alors, vous-même, vous êtes au bout de votre vie, vous êtes surexposé, sursollicité, vous êtes en burn-out, et dans votre énergie, vous sentez que ça ne va pas. Ou alors, vous êtes parfois aussi en conversation avec certaines personnes, il y a des choses qui vous frustrent, il y a des choses qui vous agacent, ou des choses vraiment où vous sentez qu'on vous manque de respect, ou ça ne va pas en fait. Vous sentez vraiment que ça vous énerve, ça vous agace, ça vous saoule, c'est trop lourd. Et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à penser à autre chose. C'est parce que votre énergie, elle a été polluée. Donc, pour tout plein de raisons, on a besoin de ce silence, de ce nettoyage, de ce vide. Mais on ne sait pas forcément le faire dans notre société occidentale. Donc, c'est plus dans les pays d'Asie qui savent bien faire ça. C'est les pays de la méditation, du zen, c'est même eux le zen, le mot zen. C'est les pays où ils savent être dans ce calme et dans cette capacité à être juste droite, juste là, juste présente, juste ici et maintenant. J'existe et puis c'est tout. Ce qu'on n'a pas beaucoup dans la société occidentale. Et donc, ce que j'aime particulièrement avec nos zooms ouverts, c'est que c'est là mon occasion pour vous de parler de toute cette déconstruction de la société. Donc, s'il y a bien une chose qui revient tout le temps dans ta meilleure vie, c'est les problèmes de la société. Donc, je récapitule pour tout le monde parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de ta meilleure vie. Donc, ta meilleure vie, c'est mon coaching à vie avec les filles. Donc, une fois qu'on est dedans, les filles, elles ont du coaching à vie deux fois par semaine. Et donc, je les coach sur tous les sujets. Donc, sur tout ce qui leur arrive sur le coup dans leur vie. Donc, parfois, ça peut parler de relations, d'amitié, de couple, de relations à soi-même. On parle aussi de confiance en soi, de bien-être, de lâcher prise, de stress, de travail. On parle de quoi d'autre ? Enfin, de tout, en fait. De tous les aspects qui vous arrivent dans une vie. Imagine, tu as vécu une sale journée où tu vis quelque chose d'éprouvant, où tu prépares un concours, où tu prépares quelque chose de particulier, où tu stresses parce que tu vas aller retrouver ta famille, ou alors tu as des problèmes avec tes parents, éventuellement, ou alors tu as des douleurs de ton passé qui remontent. Tout ça. On parle de tout ça. Et souvent, à chaque fois que je les coach, on retrouve... un des mots, un des problèmes qui vient du fait qu'on vit dans une société déséquilibrée, bancale, qui ne respecte pas l'être humain. Donc, à chaque fois qu'on va parler d'un des problèmes que nous vivons intérieurement, c'est souvent lié à la société déséquilibrée. Donc, ce que j'avais dit dans le Zoom... Non, ce n'était pas dans le Zoom dernier, c'était dans mon dernier live, à propos du silence, justement. J'ai déjà fait un live sur le silence. Je vous invite à le regarder si vous voulez. Mais de toute façon, on va déjà en parler beaucoup ici aussi. Je disais que quand Dieu nous avait créés dans le jardin d'Éden, je ne pense pas que c'était prévu l'anxiété, l'angoisse, la dépression, la comparaison, l'overthinking. L'overthinking, c'est le fait de trop réfléchir tellement que ça te surchauffe le cerveau et que tu ne dors pas la nuit. Les insomnies, tout ça, d'où c'est né ? Ce n'est pas naturel. Si on regarde les animaux qui vivent leur meilleure vie dans la forêt, ils n'ont pas de ça. Mais ça vient du fait qu'on vit dans une société déséquilibrée, tellement déséquilibrée que ça nous a impactés, en fait, ça nous a abîmés. Donc, dans le Zoom de la semaine dernière, on a parlé de confiance en soi. Et donc là-bas, je disais que pourquoi il y a des femmes qui manquent de confiance en elles ? C'est peut-être parce qu'on vit dans un monde où on leur dit qu'elles ne sont pas assez bien comme elles sont. Tu n'es pas assez grande, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez intelligente, tu n'es pas assez forte, tu n'as pas assez de capacité, tu n'as pas assez d'argent. Ou alors, tu es noire. Ou alors, tu es trop jeune. Ou alors, juste, tu es une femme. Tu es une femme, donc tu es disqualifiée directe, sur certains plans. Il n'y a pas de ça naturellement. C'est ça qu'on disait dans le Zoom dernier. Ça n'existe pas, ça, naturellement. Si vous regardez les enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas ces problèmes de comparaison ou de mal-être ou de ne pas se sentir assez bien. Mais c'est parce qu'on les a mis dans une société qui ne respecte pas l'être humain. Et donc, je vous laisse regarder ce Zoom 1. Et aujourd'hui, dans ce Zoom 2, on parle encore d'un problème de la société, mais dans un autre plan. Si aujourd'hui, on en arrive à devoir en faire un Zoom ouvert de je veux du silence, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de nettoyer mon énergie et je ne sais pas comment on fait, ça, ce n'est pas normal. Qu'on soit toujours sur-sollicité, sur-excité et qu'on finisse en burn-out. Le burn-out non plus, ce n'est pas naturel. Donc, je vous avais dit dans le Zoom 1, le manque de confiance en soi, ce n'est pas naturel. Ça a été ajouté par la société. Et bien là, c'est pareil. L'over-thinking, le sur-réfléchir, le burn-out, ce n'est pas naturel non plus. Ça vient du fait qu'on vit dans une société qui ne respecte pas notre nature humaine, qui ne respecte pas le silence, qui ne respecte pas le repos, qui n'honore pas le fait de se recentrer. Ce n'est pas des choses dont on parle souvent. Et donc, c'est de ça que je vais commencer à parler là, par rapport au problème de la société. Donc, on vit dans une société capitaliste, en tout cas en Occident. Moi, je considère que la plupart d'entre vous, vous êtes tous dans une société occidentale, ou qui a hérité d'une société occidentale. Et dans cette société capitaliste, qu'est-ce qu'il se passe ? On nous demande toujours d'être productives. Toujours de faire. Faire, 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 produire, produire, produire. Et acheter, acheter, acheter. Le but ultime de cette société, c'est le bénéfice. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je ne pense pas que qui que ce soit peut vivre sa vie sans penser à l'argent, en fait. Et du coup, d'ailleurs, souvent en coaching, dans les débuts de coaching, on parle souvent d'épanouissement personnel. Et même là, quand on parle de s'épanouir, d'être soi, de montrer complètement qui on est, on a toujours ce retour à oui, mais pour certaines personnes, c'est plus compliqué parce qu'elles doivent payer la nourriture sur la table déjà. Pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre ce travail. Pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'elles travaillent dans une entreprise beaucoup trop toxique, mais elles ne peuvent pas partir, etc., etc. On est toujours ramené à l'argent. Et ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais s'il y a bien un point ultime, c'est que cette société, elle tourne autour de l'argent. Et si elle tourne autour de l'argent, elle tourne autour du bénéfice. Et comme je le répète souvent, vous allez m'entendre souvent dire ça, la société occidentale dans laquelle nous, on vit, elle a été créée par des hommes blancs. Des hommes blancs. Et c'était au temps de la révolution industrielle notamment. Et c'est à partir de là qu'on a hérité tout le reste. Et c'est productivité, productivité. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et le but, c'est le bénéfice. C'est de faire de la thune. Parce qu'on a tous besoin. C'est vrai que c'est un besoin. On a tous besoin d'argent parce que c'est comme ça que cette société, elle fonctionne. Mais le problème, c'est que dans cette société créée par des hommes blancs qui ne pensent qu'aux bénéfices, qui ne se sont jamais posés de questions sur l'énergie féminine, le repos, l'équilibre intérieur, la paix intérieure, ils ne se sont jamais rien demandé, tout ça. Tout ce dont ils se sont demandé, c'est comment faire du bénéfice, comment produire plus, comment produire plus et faire plus de bénéfice, comment travailler moins et faire plus de bénéfice, comment travailler moins et produire plus. Et c'est toutes les questions, c'est tout en fait. Et du coup, on vit dans une société où depuis qu'on est enfant, on nous prépare à ça. Toute notre vie tourne autour de ça, la productivité et ça s'appelle le travail. On dit aux enfants, ils sont tout petits, on leur dit tu veux faire quoi plus tard ? Tu veux faire quoi quand tu seras plus grande ? C'est la seule question. Tu veux faire quoi quand tu seras plus grande ? Arrivée adulte, on vous demande est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle, prénom et après, et je suis métier. Et quand on parle avec quelqu'un, on fait connaissance, tout ce qu'on lui demande c'est tu fais quoi dans la vie ? Parce qu'on vit dans une société qui tourne autour du statut social, du poste, du travail, la productivité et il n'y a que ça qui compte. Donc, les enfants, on les envoie à l'école, oui, c'est pour leur apprendre plein de choses, oui, c'est pour qu'ils rencontrent des gens, mais c'est aussi et surtout pour les préparer à trouver un travail. Vous avez sûrement entendu ça, les magas, c'est-à-dire en français, c'est étudie bien, comme ça, t'auras un bon travail et c'est l'unique goal, c'est le seul plan. Et si, on demandait plutôt à un enfant, plus tard, qui tu veux devenir indépendamment de ton travail ? Quel genre de personne tu veux être indépendamment de ton travail ? C'est des choses trop compliquées. Non, comment ça, en dehors du travail, c'est quoi alors ? Ou alors, quand on ne travaille pas, on déprime. Vous avez sûrement vêtu ça, soit des personnes qui ont malheureusement perdu leur travail ? Ou qui sont en vacances trop longtemps ? Ou alors, pendant le Covid, quand on ne pouvait pas bouger, on a l'impression de crever en fait. Je vais crever ici parce que j'ai besoin d'une activité. Donc, ce que je ne suis pas en train de dire, c'est que le travail, c'est complètement pourri parce qu'on a tous besoin d'une activité. On a tous besoin de se sentir fulfilled, se sentir utile, se sentir faire quelque chose qu'on aime. c'est un besoin, c'est réel. Et même moi, je suis ici en train de travailler et j'aime trop mon travail. C'est vraiment mon travail de rêve et je ne m'arrêterai peut-être jamais parce que j'aime trop. Mais ce n'est plus d'une place de il faut absolument que je produise, il faut absolument que je fasse parce qu'il n'y a que le bénéfice qui compte. Ce n'est plus d'une place de ça. Mais c'est juste une place de j'ai envie de faire quelque chose et ça me plaît et j'ai envie de me sentir fulfilled et j'ai envie d'avoir une activité. Et là encore, ce n'est pas le sujet mais voilà pour la parenthèse des âges, ça peut vous aider cette parenthèse-là. Mais donc, si toute cette société tourne autour du bénéfice, de faire, de la productivité, du retour sur investissement, on a été matrixé en fait. On ne nous met que ça dans la tête de il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et personne ne nous le dit frontalement. Merci pour vos cœurs, ça fait plaisir. Comme on avait dit la semaine dernière par rapport à la confiance en soi, quand je dis que ce n'est pas naturel, c'est à cause de la société, personne ne vous dit frontalement tu ne seras jamais assez belle, tu ne seras jamais assez intelligente, tu ne seras jamais assez... Personne ne vous le dit frontalement. Mais on vous le fait comprendre par-ci, par-là, sur tous les plans. Et là, c'est pareil aujourd'hui par rapport au silence, par rapport à la productivité. Personne ne vous dit frontalement il faut que tu continues de travailler tout le temps, il faut que tu sois tout le temps en train de faire quelque chose, il faut que tu sois tout le temps productive. Personne ne vous dit ça frontalement, mais on vous le fait comprendre sur un plan général. Et ça commence quand on est enfant. Déjà, le seul goal, c'est d'aller à l'école, d'aller à l'école pour trouver une bonne fac, d'avoir une bonne fac pour trouver un bon métier et une fois qu'on est dans le travail, c'est bon, c'était ça le but, c'était ça le but de ta vie, de travailler. Donc voilà, maintenant tu y es, c'est le goal. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que de nos jours, en fait, on est en train de déconstruire ça, ce que je vois de plus en plus chez les jeunes, merci, avec plaisir. Ce que je vois de plus en plus avec les jeunes, c'est que maintenant on a compris que le travail, c'est un outil pour avoir de l'argent et se casser, aller voyager, aller vivre sa vie. Ou alors, le travail, c'est aussi une activité fulfilling, où on est bien, on aime le faire, on se sert du travail et non plus le travail se sert de nous. Donc aujourd'hui, c'est aussi une invitation, ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu comme conversation, mais pourquoi pas ? Je voulais parler du silence, mais finalement, c'est peut-être aussi une invitation à se rappeler que le travail, c'est un outil. On se sert du travail. On n'est pas l'esclave du travail. On n'est pas l'esclave du travail. Et dans cette société, c'est comme ça qu'on s'est servi des humains jusqu'ici, en tout cas. On s'est servi littéralement d'être humain, et là, on parle d'esclavage. Vous allez beaucoup m'entendre parler de tout ça, de tous ces problèmes-là, dans ces zones ouverts de sexisme, de racisme, d'esclavage, de colonisation, de toutes ces choses-là parce que ça détruit beaucoup de choses chez nous. Donc, ils se sont littéralement servis d'êtres humains, c'est de la surexploitation humaine. Il y a eu de l'esclavage, mais il y a aussi les conditions de travail qui ne respectent pas les humains, où vraiment, ils se servent de l'énergie humaine. Pourquoi ? Pour produire, pour du bénef, pour obtenir, pour extraire toujours plus des humains. Et dans ce jeu-là, il y en a beaucoup qui ont perdu plus que d'autres. Il y en a beaucoup qui ont gagné par rapport à d'autres. Et c'est malheureux. Donc là, c'est vraiment, on s'affranchit tout ça, en fait. Et on ne tombe plus dans ce piège de je suis esclave du travail. Et donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas frontal qu'on vous le dit, mais c'est dans l'ambiance générale. C'est comme ça qu'une société se construit. On l'entend partout, dans les films, dans la culture, dans les conversations, dans l'héritage de génération en génération, dans l'éducation que des parents donnent à leurs enfants, qu'ils leur donnent à leurs enfants, qu'ils leur donnent à leurs enfants, etc. Et il y a tellement de choses à déconstruire, en fait, que là, il me vient plein de trucs en tête, mais je ne pourrais pas tout partager. Mais maintenant, en fait, par exemple, il y a, bon, je vais vous dire un truc qui me vient en tête qui n'était pas dans le thème, mais je vais le dire quand même. C'est que, par exemple, pour beaucoup, en tout cas, nous, nous, des enfants d'immigrés, par exemple, tu vois, c'est ce genre de sujet que je veux parler dans ces zones ouvertes. Nous, les enfants d'immigrés, on a eu besoin que nos parents gagnent ce jeu du capitalisme. On a eu besoin qu'ils arrivent à dire, ben, ok, c'est comme ça que le jeu, il marche, on fait du travail, on fait beaucoup de bénef et après, on se tire et on a une belle maison, et ben, on va faire ça. Et donc, en ce sens, comme je vous l'avais dit aussi par rapport à la confiance en soi, quand on arrive à jouer au jeu, on vit plus facilement dans cette société. Donc, par exemple, si je reviens à la confiance en soi, peut-être ça va vous aider à mieux comprendre. Dans le Zoom 1 de la confiance en soi, on disait, ce monde ne donne de la place qu'aux gens qui sont bruyants, qui prennent plein de place, qui sont très solaires, qui parlent beaucoup. Généralement, on écoute plus les gens comme ça. Et les gens qui sont plus calmes, plus dans l'écoute, qui n'ont pas grand-chose à dire et qui sont beaucoup plus soft, eux, on les écrase, on les écoute pas. Donc, où ils ont leur place, où ils peuvent s'épanouir, mais pour beaucoup dans cette société, ils n'ont pas leur place, on ne les écoute pas, on ne leur donne pas le poste. Même dans une réunion, ce n'est jamais eux à qui on va demander. Plein de choses comme ça. Et donc, ce que je disais, c'est que, du coup, il y a des gens qui en jouent du coup. Ce n'est pas moi, ce n'est pas naturellement moi d'être comme ça, mais puisque, apparemment, si je suis comme ça, on va plus m'écouter, alors je vais me mettre à faire ça. Je vais me mettre à être comme ça. Ou alors, par exemple, se lisser les cheveux, je disais, si moi, par exemple, j'ai grandi dans une culture malgache où les cheveux bouclés, c'était mal vu, je voulais juste être tranquille, alors je me suis lissé les cheveux. Si je me lisse les cheveux, on va me trouver jolie. Si je me lisse les cheveux, je vais avoir ce poste. Si je me lisse les cheveux, on va me respecter. On va me dire que je suis une fille bien. On va me dire que je suis propre. Donc, je me lisse les cheveux, comme ça, je suis tranquille. Donc, il y a aussi une chose qui fait qu'on perpétue les mauvaises structures de la société, c'est qu'on veut être tranquille, en fait. Je veux qu'on me lisse tranquille, donc je vais jouer à ce jeu. Mais là, c'est le problème, c'est que du coup, on entretient le truc. Donc, d'une part, il y a des gens qui vraiment exploitent ça et qui gagnent et qui n'en ont rien à faire de l'humain. Et puis, il y a d'autres gens qui veulent juste être tranquilles et qui perpétuent ça. Et puis, il y a une troisième catégorie encore, c'est les gens qui n'ont pas conscience de tout ce qui se passe, mais qui transmettent ça à leur génération descendante. Donc, par exemple, si je reviens sur la confiance en soi, c'est du coup, il y a des parents qui vont dire à leurs enfants « Oui, mais t'es trop grosse, t'es trop grosse, ça va pas ? » Ou alors « Mais t'es trop maigre, il faut que tu manges ! » Ou alors « Mais t'es pas assez jolie, mais pourquoi t'es pas souriante comme truc ? » « Ah mais parle un peu aussi ! » « Tu parles pas assez, t'es trop calme ! » Des choses comme ça où ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils disent ça, mais c'est parce qu'ils le voient dans cette société que c'est comme ça qu'il faut être. Donc, ils ne se sont jamais demandé que ma fille, elle est comme ça, peut-être que c'est bien aussi d'être comme ça, peut-être que c'est une diversité, peut-être qu'elle a le droit d'être comme ça et que du coup, je vais apprendre à la faire s'épanouir dans ce qu'elle est qui est différent de la société. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que parfois aussi, on hérite de certaines mentalités sans s'en rendre compte parce que c'est inconscient. Personne ne va vous le dire frontalement. Vous l'entendez partout et vous prenez ça comme une réalité et vous le transmettez à vos enfants et les enfants, ils vont gober ça et du coup, ça fait des gens qui manquent de confiance en eux, qui pensent qu'ils ne sont jamais assez comme ils sont parce qu'on leur fait entendre ça dans cet environnement général. Donc, voilà pour la parenthèse du Zoom de la semaine dernière. Donc, ce que je disais, c'est que parfois aussi, du coup, on joue avec ce jeu de la société juste pour être tranquille. Donc, ce que je disais tout à l'heure, maintenant, j'espère que ce parallèle, vous le comprenez mieux avec ça, c'est que, par exemple, nos parents, ils avaient besoin de jouer avec ce jeu du capitalisme pour s'en sortir parce qu'ils ont subi du racisme, ils ont subi de la xénophobie, ils ont subi des injustices, ils ont subi des inégalités de ressources et de moyens, ils ont subi aussi juste une histoire de, comment on dit ça, de système et de stratégie entre les pays qui font que leur diplôme ne serait pas accepté dans ce pays. Je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça qui sont partis d'un pays à l'autre et ils ont le même diplôme, les mêmes connaissances mais on ne le reconnaît pas parce qu'il y a une histoire de diplomatie et de stratégie entre les pays. Bref, donc du coup, pour être tranquille, parfois, nos générations d'avant, ils ont joué à ce jeu de la société, de, il faut être productif, il faut travailler plus donc je vais travailler plus et comme ça, moi aussi, je vais gagner. Peut-être que moi, je vais devoir travailler beaucoup plus que les hommes, beaucoup plus que les blancs, beaucoup plus que les diplômés, beaucoup plus que, je ne sais pas moi, les extravertis, etc. Mais je vais le faire, comme ça, je vais réussir et comme ça, je pourrais assurer un bon avenir à mes enfants et donc en ce sens, même là, on perpétue ces mauvaises structures de la société. Donc, ce que je vous dis, il y a souvent trois choses qui perpétuent les mauvaises structures de la société. La première, c'est des gens qui en bénéficient vraiment, qui n'y voient rien de mal et qui n'en ont rien à faire des autres êtres humains. Là, on parle de capitalisme, donc c'est les purs capitalistes qui veulent juste le bénef et je m'en fiche si ce n'est pas éthique, je m'en fiche si ça détruit la planète, je m'en fiche si ça pollue, je m'en fiche s'il y a de terribles conditions de travail pour les enfants, ils font travailler les enfants déjà ou pour les autres gens, je m'en fiche, ils gagnent. Donc, je fais, voilà, un plan qui perpétue ça. Le deuxième plan, c'est les gens qui ont besoin de jouer à ce jeu pour leur survie et la troisième catégorie, c'est les gens qui ne s'en rendent même pas compte mais qui l'entendent partout et qui pensent que c'est la norme et c'est comme ça et qui ne le remettent jamais en question. Donc, ces zooms ouverts, c'est vraiment pour vous aider et vous inviter à remettre en question toutes ces structures de la société qui nous détruisent parce que c'est vraiment pas good et donc, dans ce, on ne se rend pas compte là, donc la troisième catégorie, je ne me rends même pas compte de tout ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une société où on nous dit que ce n'est pas normal de se reposer, que ce n'est pas normal d'être dans le silence, que ce n'est pas normal de ne rien faire et que ce n'est pas normal de ne rien avoir à faire et là où je vous dis qu'on ne s'en rend pas forcément compte, c'est que parfois, j'ai ces conversations avec mes coachés ou avec d'autres gens même, elles se disent mais des fois, j'ai l'impression que je ne fais rien et qu'il y a un truc du coup qui ne va pas et du coup, je vais aller chercher un truc à faire ou alors, je suis dans le silence et je ne sais pas ce qui me manque, je n'ai pas forcément faim, je n'ai pas envie de dormir mais je ne sais pas ce qu'il y a du coup, je trouve ça bizarre et je me dis que j'ai un problème. On vous dit que vous avez un problème parce que personne ne vous avait expliqué que c'était normal d'avoir besoin de ce silence, d'avoir besoin de ce vide. Personne ne vous a expliqué que ça fait partie de notre nature humaine, ça fait partie de notre équilibre biologique. Mais non, ce qu'on vous montre, c'est qu'il faut toujours faire, il faut toujours être occupé, il faut toujours avoir un truc à faire. Donc les notifications, boum 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 tout le temps, avoir toujours une activité, oh je m'ennuie, ce n'est pas normal si je m'ennuie, ce n'est pas normal de rien faire, d'être juste allongé. Et donc depuis que vous êtes enfant, je vous le dis souvent cet exemple parce que c'est très frappant, c'est quand tu t'allonges et que tu ne fais rien dans le salon quand tu étais enfant. Et là tes parents, ils viennent, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ta mère ou un autre parent, ils te disent mais pourquoi tu ne fais rien là ? Tu n'as pas des devoirs à faire ? Lève-toi et va être utile. Ou alors va faire la vaisselle si tu ne fais rien. Va faire quelque chose, rends-toi utile. Cette urgence de faire tout le temps quelque chose. Et donc là, vous voyez l'exemple, même quand on est enfant, on nous explique que ce n'est pas normal de rien faire. Et tu n'as pas de valeur et tu n'es pas utile si tu ne fais rien. Il faut être utile. Déjà rien que cette pensée-là, il faut être utile. Donc tu veux faire quoi dans la vie ? Ça veut dire que ta seule existence, déjà c'était d'avoir un poste, d'avoir un travail. On n'est pas des objets. C'est les objets qui ont une fonction, qui ont besoin d'une fonction. On les crée pour servir à quelque chose. Mais on est des êtres humains. On est là pour être avant tout. Et le gros travail, déjà, c'est d'apprendre à comprendre que ta valeur n'est pas en fonction de ta productivité. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment totalement déconstruire. Parce qu'on nous a toujours montré jusqu'ici dans cette société que ta valeur était complètement en fonction de tes réussites. Si tu as de bonnes notes, on te félicite. Si tu as des mauvaises notes, on te réprimande. Si tu as des bonnes notes, on te fait plein de compliments. Ou si tu fais des efforts pour être bien apprêté et joli, on te fait des compliments. Mais si tu ne fais rien, personne ne va rien dire. Et donc là, c'est des choses inconscientes. Qu'est-ce que ça dit, ça, pour un enfant qui est en train de se construire ? ça lui explique que si tu fais des choses, si tu as des efforts, si tu fournis, si tu produis, c'est bien et tu as de la valeur et tu as ta place et tu mérites. Par contre, si tu ne fais rien, personne ne va te catuler. Ou pire que ça, si tu ne fais rien, on va te punir. Et donc, en grandissant, qu'est-ce que ça donne ça ? Des adultes qui sont incapables de s'arrêter, qui sont incapables de faire du silence, qui sont incapables de ralentir, qui sont incapables de ne rien faire ? Est-ce que tu es capable de rester dans une pièce et de regarder les quatre murs et il ne se passe rien ? Ah non, c'est impossible, ce n'est pas possible, il faut que j'allume la télé, il faut que je regarde mon téléphone, il faut que... Et ça, c'est nous tous parce qu'on vit dans une société où justement, ils ont compris. Ils ont compris que... Et du coup, non seulement ils ont compris qu'on a besoin de cette sur-sollicitation tout le temps, du coup, ils en jouent. Et donc, c'est pour ça que ça marche très bien les réseaux sociaux. Et là encore, jusque-là, donc c'est des longues conversations et tout. Mais là, qu'est-ce qui marche mille fois mieux ? Imaginez les GNP sacrés, TikTok. Et moi-même, je traîne beaucoup sur TikTok. Mais c'est quoi ? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Allez, une minute, 30 secondes, ne parle pas plus d'une minute parce que je n'ai pas le temps. Allez, suivant, allez, suivant, allez, suivant, allez, suivant. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Et du coup, maintenant, on est dans une file d'attente où on attend le bus, ou on attend chez le médecin, hop, téléphone, vite. Ou alors dans le métro, hop, vite, il me faut un truc, il me faut un truc. J'ai besoin d'être sollicité parce que le vide, là, ça ne sert à rien, c'est nul, je ne comprends pas. Parfois même, on ne se pose même pas la question, je n'aime pas le vide. Mais sauf que parfois, maintenant, et si vous êtes ici, vous regardez ce zoom, c'est que vous recherchez ce est-ce que je suis capable de m'arrêter et de ne rien faire et d'être confort avec ça. je suis dans le silence et on est bien. Je ne fais rien et je me sens bien. Je ne suis pas particulièrement utile et je n'en ressens pas le besoin. Et là, quand on a ce besoin-là de calme et de truc, dès qu'on essaie de l'honorer vite fait, non, c'est trop bizarre. Allez, j'allume la télé, j'allume un film, j'allume une musique ou alors je vais manger. Vous connaissez sûrement ça. Je m'ennuie, je n'ai pas faim mais il faut que je mange parce que je m'ennuie. Il ne se passe rien donc je mange. J'ai besoin de cette activité. Le truc, c'est que dans cette société, on a été sur-sollicité, sur tous les plans. Déjà, on est tout le temps accessible. Par exemple, par le téléphone, n'importe qui peut m'écrire, n'importe qui peut m'appeler. Donc, n'importe qui peut venir perturber ce silence. Il se passe toujours des trucs. On a accès à la musique, accès au film, accès à tout, 24 heures sur 24. Notre téléphone, il n'arrête pas de bipper. Déjà, première activité que je vous invite à faire, que j'ai déjà dit à beaucoup qui ont fait le challenge bien-être de 10 jours, c'est d'éteindre toutes vos notifications qui ne servent à rien. Donc, vous faites le tour de vos applis et vous éteignez tout. Et dès que vous téléchargez une nouvelle appli, vous refusez les notifications. Moi, du coup, mon téléphone, il sonne presque jamais. Les seuls trucs qui sonnent, c'est Messenger pour répondre à mes coachés et le téléphone. Donc, c'est des gens qui ont mon numéro de téléphone, donc qui ont vraiment besoin de me téléphoner. Mais du coup, c'est rare qu'on me téléphone. Si on me téléphone, c'est qu'on a vraiment besoin de me téléphoner. Et en dehors de ça, je n'ai pas de notification. zéro Instagram, zéro Facebook, zéro TikTok, zéro YouTube, rien. Aucune notification de tous ces côtés-là. Et du coup, si j'y vais, c'est parce que j'ai envie d'y aller. J'ai quand même au moins un semblant de contrôle dessus. Donc, en fait, ces notifications-là, c'est une belle image de toute cette société, du fait qu'on est toujours accessible aux autres. Et donc, notre énergie part là-bas, elle part là-bas, elle part là-bas, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas, un petit peu là-bas. Mais le truc, c'est que du coup, tu rends service à un tel, tu prends ta responsabilité là-bas, tu vas là-bas, tu as rendez-vous là-bas, tu aides ceci, tu réponds à cela, tu fais cela, et tu as ton travail, et tu es fatigué, et il y a la vaisselle, et il y a la lessive, et il y a tes enfants, et il y a ton mari, et il y a ceci, et cela. Et il n'y a jamais de silence. Ton énergie, elle part partout. On est sur-sollicité. On est vraiment sur-chauffé, sur-excité en fait, dans cette société. Il y a eu une hype. Et on vit même plus que ça, si je vous ai dit que tout à l'heure, on était dans une société capitaliste, qui est tournée vers le bénéfice, s'il y a bien une chose qui marche très bien en marketing, c'est cette hype, cette surexcitation de, vite, ils voient absolument que tu achètes ce truc. Et vous avez vu que les vidéos, qui marchent le mieux, par exemple sur TikTok et tout, c'est, j'ai un truc incroyable pour toi. Ils parlent très fort, et tu as un gros texte dans leur visage, et dès que tu ouvres ton téléphone, c'est, boum, coucou, j'ai un truc pour toi. C'est cette hype-là, qui marche très bien pour vendre. Ils l'ont compris, et comme je vous l'ai dit, si toutes ces sociétés tournent autour de ça, et que les yeux de tout le monde sont tournés vers le marketing, le bénéfice, la moula, et ben, voilà, on est sollicité. Si c'est ça que ça marche, allez, on va leur envoyer plein de ça. Rien à faire de leur équilibre intérieur. Rien à faire de leur paix intérieure. S'ils achètent, c'est good pour nous. Et donc, on leur fout des TikTok de 30 secondes, pas plus. Allez, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. On nous bombarde de publicité partout. Tellement qu'on est bombardé de publicité, on ne s'en rend plus compte. Vous marchez, vous êtes exposé à au moins déjà 150 produits avant midi. Vous allumez la télé, hop, publicité partout. Vous marchez dans la rue, publicité partout. Vous ouvrez votre téléphone, publicité partout. Et cette hype, elle marche très bien. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on vit dans une société qui roule bien avec ça, ça les arrange. Ça les arrange votre surexcitation. Ça les arrange que vous soyez tout le temps alerte et surtout que vous ayez toujours besoin de quelque chose. Vite, il me faut un truc parce que je ne supporte pas le calme, je ne supporte pas le silence. Vite, il me faut un truc. Et donc, ce vite, il me faut un truc, c'est ça qui vous pousse à la consommation. Donc, ils y gagnent. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils vont perpétuer ça. Ça les arrange, ils vont perpétuer ça. Donc maintenant, c'est à chacun d'entre nous de nous rendre compte de ce qui se passe. Et si on ne peut pas sortir de cette planète ou complètement changer la planète du jour au lendemain, eh bien au moins, on peut être conscient de ce qui se passe. C'est comme si, imaginez, toute la journée, on est en train de vous mettre un truc dans la bouche. Tiens, un beignet, tiens des chips, tiens des frites, tiens du poulet, tiens des mandarines, tiens du jus, tiens de la compote, tiens, 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 je t'enfonce plein de trucs dans la bouche. On ne ferait pas ça, on ne dirait pas, on dirait aux gens, arrête, j'en veux pas, je suis consciente de ce qui se passe en moi, je suis consciente de ce que je laisse entrer dans mon corps, je suis consciente de ce que je consomme, je suis consciente de ce qui entre dans mon corps. Et encore là, pour beaucoup aussi, on n'est même pas consciente de ce qu'on mange, on mange constamment, on grignote tout le temps, je ne suis pas consciente de ce qui entre en moi. Et là, c'est une invitation pour vous d'apporter cette conscience. Donc là, l'image de la nourriture qu'on te gave, qu'on te fout dans la bouche tout le temps, eh bien imagine ça, mais énergétiquement, dans ton énergie. Tiens une notification, tiens un appel, tiens un truc, tiens une publicité, tiens quelqu'un qui téléphone, tiens quelqu'un qui demande un service, tiens quelqu'un qui, tiens va faire ci, tiens va faire ça, tiens il faudrait faire ci, tiens il faut faire ça. Et quand tu te reposes, non tiens, la distraction. Vous ne feriez pas ça avec la nourriture, donc maintenant rendez-vous compte dans votre énergie qu'on ne peut pas absorber, gober tout ça. Et maintenant je suis consciente de ce que je laisse entrer ou pas. Je suis consciente dans ce que je permets ou pas. Et du coup, ma plus grande force, moi personnellement aujourd'hui, c'est ma capacité à faire de la place dans mon énergie. Donc ça avait commencé le jour où j'ai éteint toutes mes notifications et maintenant j'ai énormément de limites avec les gens. Vu que je suis de plus en plus exposée à des gens du coup, j'ai énormément de limites et c'est là que j'ai jamais eu autant d'espace à l'intérieur de moi. Bizarrement, je n'ai jamais été autant sollicité par plein de monde, autant en contact par plein de monde. Il ne s'est jamais autant passé de choses dans ma vie, surtout énergétiquement. Vraiment, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me racontent leur vie ou me disent tout. Et pourtant, je n'ai jamais eu autant de grand espace libre en moi parce que j'ai appris à être consciente de ce qui se passe. Consciente dans ce que j'accepte ou non. Je fais de la place et je suis intentionnelle. Intentionnelle dans ce silence. Intentionnelle dans ce calme. Intentionnelle dans ce vide. Donc, pour récapituler déjà jusque-là, c'est qu'on vit dans une société où on est sur-sollicité, où on nous demande tout le temps des trucs. On est drogué par ça. On est drogué par l'excitation. Merci à tous pour vos cœurs. Et ça les arrange. Donc, sachez que ce n'est pas du tout cette société qui va vous aider. Pour l'instant, tant qu'elle est capitaliste et tournée vers le bénéfice et la hype, donc, c'est à toi de te rendre compte de ce qui se passe. D'apporter de la conscience dans ta vie. Rends-toi compte de toutes ces choses-là qui pompent ton énergie par-ci, par-là. Et c'est des petites fuites. On ne s'en rend pas compte. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne s'en rend pas compte. Ça devient inconscient. Non, mais ça va, c'est juste un message. Ça va, c'est juste un like. Oh, ça va, c'est juste 30 minutes sur TikTok. Ça va, c'est juste un service que je vais répondre. Oh, ça va, c'est juste un mail que je vais répondre. Et puis voilà, ça passe à autre chose. Mais le ça va, ça va, ça va, ça va. Après, on a la tête comme ça à la fin de la journée et on finit en burn-out pour certains. Donc maintenant, je vais être extrêmement intentionnelle. Imagine que, vraiment, imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a une espèce de ballon, un ballon de vide que tu laisses grossir, grossir, grandir. Je laisse grossir ce ballon de vide. Et du coup, ça ne laisse pas beaucoup de place pour les gens à l'extérieur. parce qu'à l'intérieur de toi, ça grandit. Et quand tu arrives à faire cette place dans ton énergie, c'est clean, tout le monde ne rentre pas, tu es bien, c'est le silence, c'est le calme, qu'est-ce que ça a comme résultat ? Tu es ancré. Tu es stable. Tu es confiante. Et comme la nourriture, vraiment, prends l'exemple de cette nourriture, imagine qu'avant, tu laissais les gens t'enfoncer toutes sortes de nourritures dans ta bouche. Et maintenant, tu sais ce que tu laisses entrer, tu sais ce que tu ne laisses pas entrer et parfois, tu fais intentionnellement du jeûne. Intentionnellement, je ne mangerai pas. Intentionnellement, je m'arrête. Et du coup, pendant, je ne sais pas moi, une heure, je ne mange pas. Pendant quatre heures, je ne mange pas. Pendant toute la nuit, je ne mange pas. Comment tu te sens à l'intérieur de toi ? Tu sais, quand tu as mangé, déjà tu as mangé sainement et en plus, tu n'es pas complètement gavé. Quand tu es gavé, là, tu te sens oséeuse et tout. Mais maintenant, là, par exemple, c'est ce que je ressens, là, je n'ai pas faim, je n'ai pas mangé depuis le réveil, mais je me sens clean. Je me sens clean, je me sens droite, je me sens ancrée, stable, je me sens juste bien. Imagine ça pour ton énergie. Donc le silence, c'est normal. Le vide, c'est normal. On ne vous a pas habitué à ça parce que ça n'arrange pas la société. Mais je suis sûre que vous l'avez tous ressenti, ce besoin de, je ne sais pas ce dont j'ai besoin, mais j'ai envie de tout arrêter et juste de vide. Apprenez à faire ce vide. Allez vous allonger. Et vous pouvez même garder les yeux ouverts parce qu'encore une fois, ce n'est pas un besoin de repos physique, de dormir. C'est un repos énergétique et émotionnel. Faites ce silence. Je m'allonge. Est-ce qu'on est habitué à ce genre de silence ? Non, vite, il faut combler. Vite, il faut meubler. Il faut qu'il se passe quelque chose. Non. Apprenez à faire ça juste. Je m'allonge. Et il ne se passe rien. Et je n'ai pas d'objectif. Ce n'est pas pour produire. Ce n'est pas pour faire. Ce n'est pas pour faire. Ce n'est pas pour avoir un résultat. C'est juste, je suis là. Et il ne se passe rien. Installez ça de plus en plus dans votre vie. Et vous allez voir que c'est comme quand tu manges sainement et que tu ne manges pas H24. c'est la même sensation d'être clean. Il y a de la place. Et encore une fois, c'est sans objectif. Ce n'est pas pour être plus productif ou pour faire quelque chose de mieux, pour avoir plus d'énergie après. Mais bien sûr que ça aura ça comme résultat. Quand on est bien clean dans ton énergie, là, tu es mieux. Dans tes relations, tu es plus stable. quand tu fais du silence dans ta tête, c'est quand tu vas aller te balader et ne rien faire et ne pas réfléchir. C'est là que tu trouves les idées les plus créatives. Genre, j'ai trop une idée de où je vais aller faire ça. Ou alors, quand tu te poses beaucoup de questions pour ta vie, ce n'est pas quand tu es dans une salle enfermée en train de vivre qu'il faut absolument que je trouve une solution. Ce n'est pas là que la solution tombe. C'est quand tu vas aller marcher et te balader avec tes amis que là, tout s'éclair. Donc, ça aura plein de résultats après. Il y aura ça comme résultat. tu auras plus de clarté dans ton esprit. Tu seras beaucoup plus sereine et beaucoup plus claire dans pourquoi tu fais les choses. Tout en général. Pourquoi tu as cette relation avec cette personne ? Pourquoi tu fais ce travail ? Pourquoi tu fais cette activité ? Tout sera beaucoup plus clair. Tu auras plein d'idées qui vont sortir. Tu seras beaucoup plus ancrée et ta tête sera beaucoup plus légère. Mais tout simplement, en fait, on ne fait pas tout ça pour ce but-là. Ça va arriver naturellement. Mais juste, intérieurement, on en a besoin et on apprend à respecter ça. On apprend à respecter ce silence. Et c'est pour ça que je vous ai créé l'outil Temps pour toi, du coup. Donc, ce j'ai besoin de m'arrêter et de faire du silence, on n'y arrive pas au début. Si on ne nous a jamais appris, mais on en a besoin, c'est à ça que servent les outils dans Temps pour toi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Temps pour toi, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un... Je ne vous apprends rien de plus. C'est juste des ressources. Donc, il y a des méditations guidées, il y a de l'EFT. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous découvrirez dedans, c'est encore mieux que les méditations guidées. Il y a du journaline. Il y a aussi des défis. Mais rien que les méditations, l'EFT et le journaline, donc c'est plein de petites ressources. Vous avez toute une variété sur tous les thèmes que vous pouvez utiliser. Hop, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter ça. Et c'est un support. Je vous guide pour accueillir ce silence. Je vous guide pour accueillir ce calme, pour faire de la place à vous. Je me recentre sur moi. Je m'écoute. Et enfin, j'entends ce qui se passe en moi. Je vous guide pour comment faire ça, en fait, dans Temps pour toi. Et en plus, du coup, c'est très agréable parce qu'il y a une petite musique et vraiment, le thème dans Temps pour toi, c'est la douceur, la relaxation et se recentrer sur soi. Donc, par exemple, les méditations guidées, moi-même, en fait, toutes les ressources-là, à la base, c'était des choses que moi, je faisais naturellement pour que j'arrive à être comme ça. Je suis ancrée. Je suis stable. Mon énergie est clean et donc, je suis capable d'accueillir l'énergie des autres, d'accueillir les autres en coaching parce que moi, je suis clean à l'intérieur. Au début, j'utilisais tout ça pour moi-même et après, du coup, il y avait de plus en plus de gens qui m'écrivaient, qui me disaient moi, je réfléchis trop, je n'arrive pas à me calmer, parfois, je suis en burn-out ou alors, j'overthink et tout. Du coup, j'ai mis tout ça à dispo pour les filles dans ta meilleure vie et du coup, maintenant, c'est aussi disponible dans Temps pour toi. Et donc, c'est plein de ressources que tu peux utiliser tous les jours. Donc, ce matin même, j'ai fait celle pour se réveiller. Donc, il y en a une pour se réveiller dans le calme pour que, imaginons que tu vois, le matin, tu te réveilles directement, tu penses à tout ce que tu vas faire dans la journée et tous tes problèmes et tout ce que tu vas régler et il faudra que je fasse ça et il faut que j'ai rendez-vous avec qui, il faut que je fasse ça et je ne m'en sortirai jamais et dès le début, tu es saoulé de ta journée. On arrête avec ça ou alors, tu commences ta journée directement, tu ouvres Instagram. Allez, tu scrolles les stories ou je ne sais pas, parce que ça, ça me réveille d'utiliser mon téléphone. Et bien maintenant, on commence avec les méditations guidées. Je commence mes journées dans le calme et je suis concentré sur moi. Je suis concentré sur moi. Et mes pensées ont le temps de démarrer en douceur dans cette journée. Et ça va être une bonne journée. Et je pose une intention. J'ai l'intention de commencer avec le calme. J'ai l'intention de lâcher prise aujourd'hui. J'ai l'intention que tout va rouler sereinement aujourd'hui. C'est vraiment ça l'ambiance dans le temps pour toi. C'est de la sérénité, du calme et être concentré. Et vraiment, l'intentionnalité, c'est je choisis de me sentir comme ça. Parce que je vous ai dit dans Société, on va vous dire non, 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 tu n'as pas le temps. Allez, fais, 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 fais. Et là, non, c'est moi qui choisis de ralentir. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui décide dans mon énergie à partir de maintenant. Donc, vous avez plein d'outils comme ça dans ton pour toi à utiliser pour vous aider à faire ça. Donc, tu as les méditations guidées. L'EFT, c'est quand on tape sur des points stratégiques de notre corps et qu'on dit certaines phrases pour nettoyer nos pensées et pour nous concentrer vers ce qu'on veut. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont pompé votre énergie ou quelqu'un a fait quelque chose qui vous a vraiment énervé et vous ne pensez pas ça et ça vous énerve et vous ne pouvez pas vous concentrer à autre chose. Hop, quand vous faites de l'EFT, vous le testez, vous répétez certaines phrases et vos pensées, vous les redirigez intentionnellement. Je vous dis, on s'est laissé emporter par nos pensées. C'est pour ça qu'on réfléchit trop. On se laisse emporter. Et du coup, dans ton pour toi, je vous guide pour hop, je me recentre. Je fais de la place au silence. Je fais de la place au calme. Et je choisis de me tourner vers ça parce que c'est ça que je vais faire. C'est sur ça que je veux me dépenser plus. C'est sur ça que je veux, enfin, c'est ça que je veux que ça grandisse, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime, c'est ça qui est moi intentionnalité. Donc, pour accueillir ce silence-là, pour accueillir ce vide, ce calme, je vous invite à tester les méditations guidées dans ton pour toi. Donc, vous avez pour vous réveiller, pour vous endormir, pour le travail. L'EFT, il y a aussi même des trucs très rapides pour le travail. Quand il s'est passé un truc qui vous a stressé au travail ou alors qui vous stresse avant une présentation ou des choses comme ça, hop, c'est ce que je dis à mes coachers, écoute celle-là vite. Écoute celle-là va sortir trois minutes, pas plus, et hop, fais-le vite fait et directement après elles se sentent on track, genre recentrées sur les bonnes choses. Donc, c'est vraiment une invitation à se recentrer, à apprécier le calme, le vide, le silence. Donc, ce n'est pas un programme, je ne vous apprends rien de plus. C'est des ressources pour vous, c'est un support pour vous. Et du coup, tant pour toi, du coup, il y a plein de ressources et j'en ajoute régulièrement au fur et à mesure que mes coachers en demandent. Donc, toutes celles qui sont dans le temps pour toi, elles ont accès à tous ces ajouts et c'est seulement 5 euros par mois. Donc, c'est le prix d'un café. Seulement 5 euros par mois. Vous avez toutes les nouveautés et il n'y a pas d'engagement. Donc, même si tu testes un mois, tu peux, tu repars, tu reviens quand tu veux. Et voilà. Et c'est des outils que moi-même, j'utilise et maintenant, je suis. Voilà. Et du coup, là, par exemple, aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que souvent, le week-end, il se passe plein de choses. Dans ma vie, je fais plein de trucs, je vais voir des gens, on fait de la route. C'est très, on est sur-excité. Et c'est cool. On a besoin de ça aussi. On ne veut pas que d'une vie toute plate non plus, que d'une vie de... C'est pas le goal. On est là dans l'équilibre, on l'a dit. Donc, notre but, c'est pas une vie de silence et d'avoir l'impression de vivre dans une caverne parce que là, là aussi, là aussi, on devient fou. Là, ça aussi, on déteste. Donc, tout est dans l'équilibre. On rigole dans le zoom. Tout est dans l'équilibre. On a besoin de cette hype, de cette surexcitation de faire plein de trucs, mais on a aussi besoin de ce calme et de ce silence. Et donc, moi, le week-end, il se passe plein de choses dans ma vie. Je fais plein de trucs et tout. Je vois plein de monde. Généralement, je vois énormément de monde. On fait plein plein d'activités en tout genre et on ne dort pas beaucoup. Pendant 48 heures, on ne dort pas beaucoup. Et le lundi, ce que je fais, c'est que je retourne à la maison. Je suis toute seule dans le silence, dans le calme et je fais beaucoup de place pour moi. Généralement, le lundi, je dors beaucoup et je fais des méditations guidées. Je marche, je m'écoute. et c'est avec ça que j'ai une très belle énergie pour le reste de la semaine. Parce que du coup, je suis plus claire sur ce que je veux, sur comment je me sens, sur où j'en suis, sur ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas dans cette route de vite, 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 il faut continuer de travailler, on ne s'arrête jamais, on ne s'arrête jamais. C'est quand on ne s'arrête jamais qu'on fait du travail nul à la fin. On a besoin de ce calme, de ce vide. Donc, intentionnellement, moi, le lundi, je ne fais pas grand-chose. Et même, le fait de ne pas faire grand-chose, finalement, même ça, ce n'est plus pour être productive le reste de la semaine. Mais c'est juste pour être bien, pour me recentrer et aussi pour nettoyer mon énergie. Parce que même si le week-end, j'ai vu plein de gens que j'adore et que j'aime trop, il y a un mélange d'énergie et là, hop, je me recentre sur moi. Je fais du nettoyage à l'intérieur de moi. Et je vous aide à faire ça, du coup, avec les outils dans Temps pour toi. Vous n'êtes pas obligés de le faire tout seul. Vous avez du journalisme, les EFT, les méditations pour vous aider à voir comment on fait ça. Je vous montre comment on fait ça. En fait, je ne vous montre pas. Vous êtes dans le truc, vous entrez dans le truc et vous écoutez et vous suivez avec moi le truc. Vous suivez les EFT, vous suivez les méditations guidées ou alors vous répondez aux journalistes. Vous le faites concrètement. Vraiment, vous le faites concrètement. Et installez ça dans votre quotidien tous les jours ou progressivement. Moi, ça a changé ma vie. Maintenant, je suis bien. Maintenant, je suis stable. Maintenant, je suis bien dans ma tête. Alors qu'avant, c'était le bazar. C'était le bazar. Et je croyais à tout ce que ma tête me disait. Maintenant, je comprends tout ce qui se passe et je fais souvent du nettoyage. Vous nettoyez souvent votre maison. On nettoie souvent notre maison intérieure. parce qu'on est toujours au contact de gens, au contact d'activités, au contact de sollicitations. Donc, à chaque fois, imaginez dans votre chambre, quelqu'un balance une paire de baskets, un pantalon, un ordinateur. On balance des trucs, on balance des trucs, on balance des trucs. Et qui fait le nettoyage ? Qui range ? Qui fait de la place dans votre énergie à l'intérieur de vous ? Donc, je vous aide à faire ça. On fait le ménage ensemble dans Temps pour toi. Et du coup, voilà, le lundi, je fais plein de choses. Mais sauf qu'aujourd'hui, en particulier, il se passe plein de choses aujourd'hui. Donc là, j'ai ce Zoom. Tout l'après-midi, j'ai des appels. Et après, le soir, j'ai le programme Être la vraie toi. Donc là, on a enchaîné et le week-end et le lundi directement plein de choses. Et du coup, ce que je fais entre chaque truc, c'est justement de revenir à ce silence. Donc, ce matin même, je me suis dit la meilleure préparation pour ce Zoom ouvert, c'est juste d'aller apprécier ce silence. Je suis partie marcher. J'ai écouté le live d'avant sur le silence et j'ai apprécié ce temps de silence. Et on n'a besoin que de ça parfois. Parfois, on a besoin de travailler. Parfois, on a besoin de produire. Bien sûr, tout est dans l'équilibre. Mais parfois aussi, on a besoin de ce silence et c'est tout aussi utile. Donc, sachez maintenant que c'est réel. C'est réel, ce besoin de silence. C'est réel, ce besoin de vide. C'est un réel besoin. Si on est des êtres dans l'équilibre, on nous met dans une constante hype, on a besoin aussi de ce vide. Et encore une fois, ce n'est pas que physiquement qu'on a besoin de repos, mais aussi dans notre énergie et émotionnellement. Donc, voilà. Voilà pour ce Zoom ouvert. Merci pour ceux qui étaient sur Instagram. Je vais couper parce que je n'ai plus de batterie. Et du coup, je vais répondre aux questions maintenant dans le Zoom. Et ce sera enregistré dans le Zoom. Donc, vous pourrez regarder le replay entier. Vous recevrez par e-mail ceux qui veulent en entier. Et puis là, du coup, je vais couper sur Insta. Merci tout le monde sur Insta. Inscrivez-vous à Temps Pour Toi, du coup. Le lien est dans ma bio. J'ai oublié de le préciser pour ceux qui sont sur Instagram. Pour s'inscrire à Temps Pour Toi, vous avez... Je le partage souvent en story. Vous avez aussi le lien dans ma bio. Bisous ! Merci.